Marc Seberrand, vice-président de la région Grand Est. Rêve. Plutôt action, c'est toujours mieux. L'aube, bien sûr. Peut-être improviser, mais même une improvisation doit quand même se préparer. Le bleu, je préfère toujours le bleu. Bigard, parce que c'est un Troyen de longue date et il nous a fait bien rire sur les scènes troyennes. Mon cœur balance, parce qu'entre les foires et les nuits, c'est très difficile. Je vais choisir les foires, puisqu'on est en plein renouveau. Cour en scène, parce que c'est un nouveau festival de cinéma qui est très, très dynamique. Je vais prendre le raisin, parce que le raisin, c'est le champagne. Les deux, je pense, parce que c'est indissociable, est à la fois dans la capitale historique de la Champagne, élaborer ce merveilleux brebage. L'Estac, parce que c'est un club qui fait la joie de tous, mais le suma est vraiment dans nos gènes. C'est vrai que le motoball est un sport spécifiquement troyen. Je vais prendre le marathon du patrimoine, déjà, parce que le triathlon des lacs, je ne pourrais pas le faire. Et puis le marathon du patrimoine permet de découvrir, en effet, les grandes richesses de notre territoire. Je vais prendre le cœur, parce que déjà, c'est un magnifique symbole de notre ville, très photographié, très aimé des Troyens et de tous les touristes. Je suis natif de Troyes, ma famille est de Troyes, et je crois que depuis au moins près de 100 ans, les Sebérans sont de Troyes. Je vais prendre le Crocodile, parce qu'évidemment, c'est notre grande firme qui est mondialement connue, Lacoste. Je dirais plutôt travailler tard, je suis un peu moins du matin. J'aime beaucoup à la fois les paysages urbains, l'art, la peinture, en fait, tout ce qui est finalement des créations humaines extrêmement élaborées, qu'on le retrouve au cours des siècles et principalement dans notre vie et dans notre territoire. Je vais dire Chrétien de Troyes. Pourquoi ? Parce que c'est l'inventeur du roman moderne. En même temps, ce sont les racines médiévales de notre cité. Il a été au centre du mythe du Graal, avec l'amour courtois, les grands chevaliers de la table ronde, Lancelot, Perceval. En fait, c'est un personnage à moitié de légende, bien sûr réel, et qui fait appel à notre imagination et à notre romantisme. Le rêve, c'est que l'Aube devienne un territoire très, très attractif, qui soit connu du monde entier pour son art de vivre, sa qualité patrimoniale, et puis en même temps pour l'accueil de ses habitants et finalement toutes les richesses de son territoire qui sont assez exceptionnelles.